Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de novembre et je le tourne un petit peu tard puisqu'on est déjà là bientôt fin décembre donc il est plus que temps que je vous le tourne, je suis méga en retard donc on va essayer d'aller assez vite pour passer sur autre chose sachant qu'en plus ce bilan c'est pas le meilleur bilan de l'année c'est pas le pire mais il fait pas partie des meilleurs non plus il fait partie de ceux que j'ai le moins aimé voilà malheureusement c'est des choses qui arrivent niveau roman je suis assez déçue j'ai eu de bonnes lectures mais pas que et les lectures qui ne m'ont pas plu pour le coup ça m'a un petit peu gâché en fait le mois de novembre je sais pas pourquoi mais les lectures qui m'ont déçue m'ont un peu gâché le mois parce que j'avais envie vraiment d'un mois de novembre qui soit qualitatif niveau lecture qui me plaise vraiment j'avais envie de lire tous les livres que j'avais envie de lire et qui me plaisent vous voyez c'était un peu le genre je vais lire les livres ça va me plaire obligé et ça n'a pas été le cas du coup je suis un petit peu déçue pour le coup ce qui a rattrapé un peu le mois de novembre ce sont les lectures graphiques puisque j'ai lu 5 graphiques dont 2 sagas que j'ai terminé et dans l'ensemble ça a été plutôt de très bonnes lectures donc voilà le mois de novembre est très mitigé ça n'a pas été complètement catastrophique mais c'est pas le meilleur bref du coup je ne m'attarde plus trop et on y va tout de suite on commence du coup par les graphiques je commence par une fin de saga tout de suite il s'agit du coup du troisième et dernier tome du garçon sorcière donc ici la sorcière du solstice de Molly Knox Ostortag aux éditions Kinaï donc rappel ici on suit un jeune garçon qui vit dans une communauté un petit peu particulière une communauté de personnes qui ont des pouvoirs, des dons, de la magie et dans cette communauté les filles deviennent des sorcières et les garçons des métamorphes sauf que ce jeune homme n'arrive pas à se transformer en animal il n'arrive pas à trouver son animal totem c'est pas un bon métamorphe du tout et en plus de ça lui ça ne l'intéresse pas en fait de devenir un métamorphe lui il est fasciné par la sorcellerie et la magie des filles de sa famille des femmes de sa famille et il n'a qu'un rêve c'est de devenir justement un sorcier sauf que dans sa communauté il n'est pas très bien vu de sortir des sentiers battus je m'arrête là pour le résumer vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus c'était trop bien encore une fois j'ai adoré ce troisième tome je trouve qu'il clôture plutôt bien la trilogie on n'a pas besoin d'en avoir plus ici on aborde encore une fois les thèmes de l'acceptation de soi de l'acceptation des autres le fait qu'on puisse mettre en danger les autres sans le vouloir le fait que on est tellement différent parfois que encore une fois c'est extrêmement compliqué de trouver sa place de se faire des amis d'être accepté pour ce que l'on est et de s'accepter soi même c'est très compliqué c'est très compliqué et c'est très bien abordé encore une fois dans ce troisième et dernier tome sans que ce soit moralisateur c'est hyper bienveillant c'est hyper doux évidemment tout ne se passe pas facilement on n'est pas dans le monde des bisounours et il y a des petites disputes de la compréhension de part et d'autre mais tout finit par se résolver de façon parfaitement adéquate c'était encore une fois une très très bonne lecture les personnages sont ultra attachants l'univers est très très bien foutu et très bien amené franchement c'est une très bonne lecture de tous ces thèmes qu'on aborde qui sont vraiment encore aujourd'hui extrêmement d'actualité et qui pourtant sont abordés avec vraiment finesse, justesse, délicatesse et c'est parfait pour les jeunes je trouve, c'est parfait pour les adolescents ça peut leur apporter beaucoup de réflexions je trouve et c'est franchement une BD à lire je continue par l'indispensable du mois de novembre évidemment quand il est sorti je me suis jetée dessus et il n'est pas resté très très longtemps dans ma pile à lire il s'agit évidemment du voyage de Shuna de Ayo Miyazaki aux éditions Sarbacan ce manga jeunesse de Ayo Miyazaki cet homme dont je suis particulièrement fan ça fait 40 ans qu'il l'a sorti et enfin il sort en VF en France et autant vous dire que j'étais tellement joie de me jeter dessus et ça a été une très très bonne lecture j'ai adoré, c'est un roman graphique, c'est pas vraiment une BD donc il y a très peu de bulles c'est vraiment raconté plutôt que dialogué donc ici on suit Shuna qui est prince d'un petit royaume perdu au milieu de deux montagnes dans une vallée très peu fertile où il est très compliqué de survivre c'est un petit royaume extrêmement pauvre et Shuna un jour va sauver un homme qui va lui dire qu'il y a des graines très 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 loin à l'ouest ou à l'est je ne sais plus qui poussent absolument partout même sur des terres très peu fertiles et Shuna se dit c'est peut-être vraiment la chose qui pourra nous sauver de la pauvreté qui pourra nous permettre de manger à notre faim tous les jours du coup je vais y aller les gars et je vais essayer de trouver ces graines donc Shuna part en voyage dans l'optique de sauver son royaume de la pauvreté je m'arrête là pour le résumer vous avez pas besoin de savoir plus encore une fois c'était trop trop bien c'est du Hayo Miyazaki tout craché on y retrouve vraiment vraiment la patte de cet homme vraiment on y retrouve tout ce qu'il fait dans ses films on y retrouve vraiment les prémices des univers qu'il crée c'est extrêmement coloré c'est extrêmement bien raconté on a retrouvé encore une fois ces thèmes qui lui sont chers ces thèmes de liberté ces thèmes d'écologie ces thèmes de famille ces thèmes d'aider son prochain ces thèmes d'humanité on y retrouve tout et c'est très bien raconté encore une fois c'est très joli c'est très bien fait voilà c'est très coloré sincèrement j'ai passé un super bon moment ça se lit tout seul ça lit super vite et je le relirai d'ici quelques temps avec énormément de plaisir je termine les graphiques par la trilogie du coup des artilleuses donc avec les trois tomes que j'ai lus donc j'ai relu le tome 1 parce que ça faisait un moment et j'ai ensuite lu les tomes 2 et 3 donc le premier tome il s'agit du vol du sagilaire le tome 2 il s'agit du portrait de l'antiquaire et le tome 3 il s'agit du secret des elfes on t'en a du secret de l'elfe pardon c'est de Pierre Pevel et de Willem aux éditions Dracou et ça se passe évidemment dans la saga du Paris des Merveilles donc ici on suit ces trois jeunes femmes qui sont des voleuses professionnelles qui vont voler un sagilaire parce que voilà on leur a demandé de voler un sagilaire sauf que ça va les embarquer dans une aventure complètement dingue et il y a énormément de rebondissements de révélations une enquête qui va se mettre en place c'était encore une fois génial j'ai adoré cette lecture j'ai adoré les personnages en plus ici on fait vraiment la part belle aux femmes on a beaucoup d'action on a absolument pas le temps de s'ennuyer on a des révélations à laquelle on s'attend pas je trouve que vraiment au niveau intrigue c'était extrêmement bien fait on retrouve vraiment le Paris des Merveilles avec ces créatures fantastiques qui voyagent entre le Paris des Merveilles et Andremer par le métro évidemment parisien c'était hyper cool c'était hyper cool j'ai adoré graphiquement c'est plein de peps c'est hyper coloré c'est plein d'énergie des personnages ultra attachants voilà bref c'était trop trop bien j'aurais bien aimé en avoir même un petit peu plus parce que voilà la fin c'est une vraie fin mais ça peut nous ouvrir d'autres portes sur d'autres aventures avec nos trois personnages de cette intrigue voilà c'était trop bien il faut le lire je continue avec les romans et on commence tout de suite par la déception du mois de novembre il s'agit de celui-ci qui est donc bienvenue à Lafayette d'Océane Guénam aux livres de poche enfin aux éditions Hugo Romand pardon dans leur collection poche en format hardback avec ce joli jaspage ici on suit donc Ornella Sinclair qui de base est une jeune femme extrêmement privilégiée puisque elle vient d'une famille extrêmement puissante qui est une mania du pétrole jusqu'au jour où un scandale éclate et elle va absolument tout perdre famille amis richesses avenir tout elle est vraiment rejetée absolument par tout le monde suite à ce scandale mais Ornella va prendre sur elle elle va se démener et elle va finir par réussir à trouver une colocation avec trois jeunes hommes qu'elle pensait être au départ des jeunes femmes elle n'a pas le choix elle accepte cette colocation en se disant c'est le premier pas qui va me permettre de m'en sortir trouver un travail aller à la fac tout ça tout ça elle accepte tout se passe bien plus ou moins avec Andréa et l'autre jeune homme dont j'ai oublié le prénom donc Camille sauf avec Océan Océan est tout le contraire d'Ornella et il est tout ce qu'elle déteste lui c'est un écologique du fond de l'âme littéralement et entre eux ça va souffler le chaud le froid voilà je m'arrête là pour le résumer vous n'avez pas besoin d'en savoir plus et je suis déçue de cette lecture je suis déçue de cette lecture déjà j'ai trouvé que c'était très longuet par moments il y avait des passages qui n'avaient pour moi absolument aucun intérêt sans compter que j'ai eu un mal de chien avec les deux personnages principaux et notamment avec Océan autant Ornella je trouvais qu'elle pleurait beaucoup mais que malgré ses pleurs c'était quelqu'un qui se reprenait très vite qui se battait pour s'en sortir malgré tout ce qui lui arrive parce que finalement le scandale qui lui tombe dessus n'est pas de son fait je trouve qu'elle n'y est pour rien dans l'histoire et c'est un thème qui est abordé qui aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement sur le sujet parce que c'est un thème qui est vraiment lourd de conséquences qui peut être extrêmement lourd de conséquences et là pour le coup ça n'a pas été assez mis en avant selon moi après ça reste une romance feel good sympa c'était pas le but je pense de l'autrice mais j'ai réussi j'ai pas réussi pardon avec Océan Océan il m'est sorti par les yeux il m'est sorti par les trous de nez c'est un enfant que j'ai trouvé pourri gâté jusqu'à la moelle qui quand il a décidé d'avoir quelque chose il est presque prêt à tout c'est un type extrêmement jaloux c'est un type qui est presque trop imbu de sa personne et il a un côté toxique par moments qui moi m'a un petit peu exaspérée c'est vraiment un gamin pour moi c'était un gamin immature jaloux au possible et j'ai pas réussi à adhérer à ce personnage notamment dans cette colocation donc on a également Camille et Andrea et Andrea a la particularité d'être sourd et moi pratiquement entièrement sourd il entend un petit peu mais très peu et c'est un jeune homme qui a un côté efféminé qui aime les jolies choses qui aime s'habiller en short court voilà en tout cas il est décrit un petit peu comme quelqu'un de très délicat et c'était un personnage que j'ai tellement aimé je l'ai trouvé tellement safe ce gars je l'ai trouvé tellement gentil tellement adorable c'est un personnage qui malgré tout est vraiment très mal considéré dans ce moment j'ai trouvé ça mais par moments inadmissible il a un crush pour Ornella Andrea il a un gros crush pour Ornella et malheureusement en s'est ayant également un crush pour Ornella il va littéralement rabaisser Andrea aux yeux d'Ornella pour pouvoir avoir la mamie sur elle il va effectivement essayer de gagner la compétition mais de façon que je trouve méprisante et cruelle alors que c'est l'un de ses meilleurs poids Ornella c'est pareil Ornella tout ce qu'elle voit en lui c'est un garçon gentil je suis désolée mais c'est un personnage qui méritait tellement plus que juste c'est un garçon gentil franchement on aurait pu avoir un personnage mais tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et il a été tellement maltraité dans ce roman j'ai trouvé ça tellement décevant tellement triste et voilà j'aurais préféré que ce soit Andrea sincèrement j'aurais préféré que ce soit Andrea le personnage principal et du coup la romance j'ai pas spécifiquement adhéré surtout parce que j'ai pas du tout aimé Océan qui m'est sorti par les yeux voilà bref ça a pas été la meilleure lecture du mois de novembre je suis même assez déçue donc voilà c'est dommage mais bon c'est pas grave on continue avec une lecture qui a été agréable qui a été sympa pour moi pas plus que ça j'ai passé un bon moment ça a fait le taf c'est tout ce que je lui demandais au final il s'agit donc du premier tome de la saga des chroniques de la cour des failles donc ici Anne Miroir d'Olivia Atwater aux éditions Albin Michel dans leur collection WIS pardon donc ici on est dans un univers où on sait que les failles existent on sait qu'ils existent on sait qu'ils sont là il y a parfois des interactions entre les failles et les humains même si c'est pas quelque chose de très récurrent donc ici on suit Théodora qui quand elle est enfant va se faire voler la moitié de son âme par un faille elle va être sauvée par sa cousine Vanessa ce qui va lui permettre de garder l'autre moitié de son âme mais à partir de là la pauvre Théodora va être très très mal considérée par sa tante puisque c'est sa tante qu'il élève et arrivé à l'âge adulte Théodora va donc accompagner Vanessa à Londres pardon pour l'ouverture de la saison évidemment pour lui trouver un mari sauf que Théodora va très rapidement tomber sur un sorcier donc le sorcier de la cour d'Angleterre qui clairement est hyper irascible toujours en colère voilà il est exécrable il est exécrable et à partir de là évidemment romance tout ça tout ça sincèrement c'était très très cool j'ai bien aimé cette lecture j'ai trouvé qu'il y avait des grosses longueurs mais dans l'ensemble c'est plutôt bien passé j'ai trouvé que les personnages étaient assez sympathiques assez clichés pour certains notamment pour le sorcier mais Théodora je sais pas ce qu'il s'est passé je l'ai trouvé mais ultra attachante dès les premières pages j'ai trouvé que c'était un personnage qui sortait quand même un petit peu des sentiers battus elle était assez atypique dans ce roman et je l'ai trouvé mais tellement attachante elle est tellement elle a tellement de bagout elle a de la réplique tout en étant quelqu'un malgré tout d'extrêmement gentil ses émotions sont très en surface elle n'arrive pas à avoir des émotions violentes si vous voulez elle n'explose pas de colère puisque ayant perdu la moitié de son âme les émotions sont compliquées pour elle mais malgré tout elle éprouve des émotions mais les émotions se font sur la longueur si vous voulez sur le long quand une discussion commence à l'agacer ça va l'agacer petit à petit mais vraiment ça l'agace pas d'un coup c'est vraiment quelque chose qui vient sur la longueur et j'ai trouvé que du coup ça permettait de créer une relation sur le long c'est pas quelque chose qui va se créer tout de suite entre les deux personnages principaux c'était plutôt sympa ensuite on a une intrigue de fond qui se met en place dans ce premier tome qui va être par petite touche ça aurait été un petit peu mieux je pense d'en avoir un petit peu plus parce que encore une fois ça se résolve à la fin voilà ça se résolve à la fin et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que bah du coup il y a des longueurs et c'est un petit peu là où le bas blesse selon moi mais malgré tout j'ai trouvé que c'était un bon roman j'ai passé un bon moment je ne lui en demandais pas plus ça a fait le taf c'est parfait je continue par une lecture qui fut aussi agréable même si encore une fois je lui ai trouvé des défauts j'ai passé un bon moment ça a fait le travail encore une fois c'était très sympa il s'agit de changer de bord du coup de Candy Sudrick aux éditions Bookmark donc ici on est dans une romance contemporaine entre hommes on va suivre un jeune homme qui est à l'université et qui entre ses cours est boxeur et il est là dans l'optique de devenir boxeur professionnel et au moment où on rencontre au début du tome il est en pleine discussion avec son meilleur ami sur le fait que toutes les filles lui courent après il sort avec des filles mais il n'arrive jamais à tenir une relation de longue durée ça ne passe pas et son meilleur pote lui propose du coup de changer de bord voilà il lui dit bah écoute si ça se trouve c'est pas une nana qui te faut c'est un mec à côté un jeune homme entend la conversation arrive et embrasse notre protagoniste en lui disant ce serait peut-être pas une mauvaise idée et il se barre comme si de rien n'était et en gros tout démarre de là voilà bref c'était un bon roman c'était très sympa j'ai adoré le personnage principal parce que c'est un personnage qui a besoin de temps pour faire confiance à l'autre qui a besoin de temps pour connaître la personne qui n'entre pas dans une relation tout bêtement comme ça parce que la personne lui plaît il lui faut du temps surtout qu'il a du mal à comprendre la personne en face de lui qui est donc Nathan cette personne qui est complètement son opposé autant le personnage principal et très introverti assez refermé sur lui-même c'est un personnage qui malgré le fait qu'il soit boxeur donc beau gosse apparemment aussi assez costaud c'est un personnage assez timide assez renfermé sur lui-même qui a très peu confiance en lui et qui pense ne pas mériter l'amour des autres voilà il pense ne pas mériter l'amour des autres suite à un passif suite à à des circonstances très particulières qui font que toute son enfance il a été rejeté par sa mère et qui pour lui fait que c'est normal que sa mère ne l'aime pas c'est normal qu'il ne soit pas aimé il se sent fautif d'une chose dont il ne peut rien en fait et j'ai trouvé que c'était un personnage qui était très bien fait du coup dans ce thème là dans ce contexte qui a été abordé Nathan lui c'est vraiment la personne ultra exubérante ultra sociable qui n'a pas peur de dire les choses de les dire cash aux inconnus peu importe il y va il est franco et il semble vraiment très sûr de lui sans soucis sauf qu'on apprend sur le long que ce n'est pas forcément le cas et tous les deux vont vraiment réussir à nouer une relation sur le long Nathan va être extrêmement patient malgré son exubérance malgré son rente dans l'art malgré sa drague qui peut être un petit peu pesante sur le long attention c'est pas du harcèlement là dessus on n'est pas dans le harcèlement du tout mais c'est un personnage qui va clairement montrer qu'il a envie de sortir avec son homologue et il va le draguer il va le draguer mais il va se montrer également extrêmement patient et j'ai trouvé que voilà cette relation entre les deux personnages était extrêmement bien faite c'est des personnages que j'ai trouvé attachants Nathan un petit peu moins il est un peu exaspérant avec son côté rente dedans par moment il ne sait pas garder la mesure voilà il ne sait pas garder la mesure il manque de tact et parfois il faudrait juste qu'il mette un petit peu les rondeurs dans ses mots et il ne veut pas il ne veut pas et parfois il était assez exaspérant mais dans l'ensemble c'est vraiment une relation que j'ai trouvé vraiment saine j'ai trouvé que c'était vraiment une relation très saine j'ai adoré comment elle se construit j'ai adoré la relation vraiment des deux je trouve qu'ils sont vraiment en symbiose maintenant je trouve que le thème abordé notamment du personnage principal est très peu mis en valeur on aurait pu en avoir un petit peu plus et également le contexte qui fait que Nathan est tel qu'il est parce que voilà Nathan a sa propre histoire j'aurais aimé qu'on aborde ces deux thèmes là un petit peu plus en profondeur parce que ça reméritait plus et c'est resté un petit peu trop en surface pour moi c'est un peu dommage mais malgré tout j'ai beaucoup aimé la relation des personnages je les ai trouvés attachants et ça m'a suffit on termine par la super bonne lecture du mois de novembre il s'agit du troisième et avant dernier tome du clan Bennett donc ici le chant du coeur de T.J. Clu nos éditions Marc c'était trop bien je peux pas vous le résumer parce que c'est la suite en fait des tomes précédents même si ici les deux personnages principaux sont Kelly et Robbie donc des personnages qu'on découvre évidemment dans les tomes précédents mais là ce sont vraiment les deux personnages principaux du roman encore une fois c'était trop bien on a vraiment mais c'est un roman qui est bourré d'émotions c'est un roman qui est bourré d'humour on a aussi beaucoup d'action c'est pas un monde de bisounours il se passe des choses vraiment pas top il se passe des choses mais dramatiques tragiques dans ce tome là et il se passe en même temps des choses mais tellement joyeuses il y a également tellement d'espoir dans ce roman tellement d'amour entre les personnages on a vraiment une histoire de meute mais une meute élargie et franchement les thèmes abordés sont absolument parfaits c'est l'amour des personnages c'est la confiance des autres l'espoir vraiment on a des thèmes qui sont tellement bien abordés c'est encore un roman qui fait 600 pages que j'ai bouffé j'ai adoré j'ai adoré ma lecture sincèrement pour le mois de T.J. Klune pour le moment pour le moment c'est la meilleure saga que j'ai lu de lui c'est pas la seule saga que j'ai lu de lui je tiens à le préciser j'ai lu déjà beaucoup de romans de cet auteur puisque je le connais depuis des années bien avant qu'il soit publié chez Bookmark et de Saxus donc c'est pour vous dire et c'est un auteur que j'aime d'amour et c'est vraiment pour moi pour l'instant la meilleure saga de l'auteur voilà lisez-le c'était trop bien j'ai adoré il faut vraiment lire cette saga et voilà j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois de novembre il était plus que temps parce que waouh bref comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans si vous les avez aimés ou non ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé dans ces 10 romans si ça vous donne envie de les lire ou pas comme toujours si vous avez la flemme avec les commentaires longs les emojis pour me dire que vous êtes passé sur la vidéo que vous l'avez regardé ça fait toujours plaisir également n'hésitez pas avec les pouces bleus n'hésitez pas également à vous abonner si l'envie vous en vient à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également moi comme toujours je vais vous souhaiter de bonnes lectures à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501